Et par rapport à Surfine, pour venir un petit peu sur Surfine parce que c'est quand même l'event auquel on a été ces derniers jours, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Alors moi Surfine, il y a eu deux capettes, il y a eu le capette en interview ultra pro en mode je suis avec des gens ultra pertinents, plus je peux leur parler mieux c'est, c'est ce que j'ai fait, surtout avec des gens qui bossent sur Lightning Network pour essayer de comprendre justement pourquoi les gens n'utilisent pas Lightning, pourquoi il n'y a pas autant de marketing que sur des altcoins par exemple, pour répondre simplement sur ce point-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait Lightning Network ça a été prototypé en 2015 je crois, c'est sorti en mainnet en 2017 et au début absolument personne ne l'utilisait en 2017 voire même en 2018 et en fait si tu veux par-dessus Lightning, tu as, enfin Lightning est un protocole open source mais tu as trois grosses entreprises qui bossent principalement sur le cœur de Lightning Network. Donc pour les citer il y a Blockstream que vous connaissez sans doute qui bosse sur plein de produits. Tu as Lightning Labs qui est une entreprise un peu plus on va dire commerciale ambiance Silicon Valley qui a enlevé des fonds dans ce monde-là et une entreprise française qui s'appelle A5 et voilà ce sont ces gens-là qui bossent avec des implémentations différentes parce qu'il y a plusieurs implémentations de comment travailler sur Lightning et après tu as plein d'autres entreprises au-dessus qui bossent. Mais en fait l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que pour avoir des utilisateurs, il faut des applications, il faut des wallets et des fois tu as envie de coder une fonctionnalité pour ton wallet et juste tu ne peux pas la faire parce que le protocole Lightning en tant tel ne permet pas. Donc à ce moment-là ce qui se passe c'est que tu essaies de voir ce qui est possible de faire et comme Lightning ce n'est pas que ton bébé à toi, il faut que tu en parles avec les autres. Donc si tu veux ces trois entreprises qui sont en concurrence en même temps, elles essaient de réfléchir à des standards qui font sens et après elles font des mises à jour sur Lightning. Et en fait c'est ce qui se passe depuis des années et des années et à chaque fois ils sont en mode bon bah maintenant on va envoyer du marketing agressif. Et puis en fait non, peut-être qu'on pourrait encore améliorer ça, ça, ça avant d'y aller. Et ils font que ça depuis des années tu vois. Et au final... Mais ils comprennent pas le concept de MVP du coup ? Bah ça marche, ça marche. Mais comme c'est pas, t'as pas d'alcoin sur lesquels tu spécules, c'est du paiement, c'est de l'argent de poche Lightning Network, tu t'en sers pas pour bouger des centaines de milliers d'euros tu vois. Tu t'en sers pour faire des paiements à 5 ou 10 balles ou 50 balles grand max. Bah en fait... En fait c'est surtout par rapport au marketing tu veux dire. Ils veulent pas envoyer la sauce niveau marketing tant que tout ça n'est pas en place et qu'ils sont 100% sûrs entre gangrimés qu'en fait ils vont pouvoir fit à la majorité des besoins qu'il peut y avoir sur... C'est ça, ils sont concentrés sur le produit et l'expérience utilisateur. Et ensuite comme c'est extrêmement complexe à ce stade, moi je leur dis à chaque fois, tu sais pendant les interviews qui seront bientôt disponibles pour les membres du club d'ailleurs, comment on suit l'actu Lightning tu vois. Et ils disent bah t'as des newsletters pour développeurs, t'as des trucs pour développeurs, mais il est vrai que t'as pas vraiment de médias spécialisés sur Lightning ou de médias qui couvrent Lightning parce que c'est trop technique, c'est trop 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 technique. Et eux ils sont dans une vision de leur côté en tant que développeur qui est, bah en fait moi j'ai pas envie de leur parler de technique, j'ai justement envie de leur dire que c'est pas technique du tout, c'est simple, pour que quand ils vont dire à leurs potes vas-y envoie moi des bitcoins via Lightning, c'est t'installer un wallet, tu flash un QR code et basta. Tu leur parles même pas de clé publique en fait. Donc en soi, ce que tu veux dire c'est qu'actuellement Lightning, en tout cas les nouveautés de Lightning intéressent plus les développeurs que le retail et qu'ils attendent avant de pousser de manière agressive vers le retail, enfin les particuliers qui eux pourraient faire plus de transactions. Après ce qui est plutôt positif, c'est qu'il y a aussi pas mal d'exchanges maintenant qui supportent Lightning, mais... De plus en plus, exactement de plus en plus. Et tu vois bah un exchange, son business, c'est de faire du volume de transactions. Donc quand il met en place Lightning, l'exchange, là tu peux le dire, il le fait clairement pour faire plaisir à la communauté. Normalement Binance a intégré récemment Lightning, bientôt Coinbase j'espère, t'as Kraken qui le fait, mais t'as plein de gros exchanges pour en citer quelques-uns, tu vois des Bybit, des BitGet, etc. qui à ma connaissance ne les supportent pas. Et après côté wallet, il faut comprendre. Alors l'avantage c'est que dans la formation de Bitcoin d'ailleurs qu'on a faite, je vous propose un wallet qui s'appelle Phoenix, c'est un wallet qui a été créé par l'entreprise française et ça c'est bien foutu. C'est-à-dire que tu peux envoyer un peu moins de 10$ de BTC dessus, donc des BTC natifs, et ils vont être capables de t'offrir des BTC sur Lightning Network. Mais ce qu'il faut savoir c'est que pour que ça se fasse, il y a quand même des transactions qui sont créées parce que tu as toujours l'ouverture d'un canal de paiement puis la clôture d'un canal de paiement. Donc ça fait deux transactions on-chain, ça veut dire des frais deux fois. Et ça, il faut les assumer. Et ensuite dans ton canal, tu vas avoir une capacité maximum de BTC. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ouvre un canal avec CryptoPixu de 1 Bitcoin, ça fait 30 000$. Et puis pour je ne sais quelle raison on a besoin de faire un paiement qui dépasse largement les 30 000$, en fait notre canal est mort. Il va falloir en ouvrir un autre avec une capacité supplémentaire. Tu n'as pas de côté canal dynamique parce que tu as toujours cette dépendance à la blockchain principale. Et dans la blockchain principale, tu as fait une transaction qui est de 1 BTC. Donc après, tu peux démultiplier les canaux, mais tu as cette complexité technique qui est là aujourd'hui. Ouais, ce n'est pas ultra, comment dire, convenient. Ce n'est pas genre ultra agréable d'utiliser dans certains cas. Après, je pense que dans la majorité des cas, il n'y a pas trop de soucis. Mais ce que tu veux dire, c'est que lorsque tu ouvres un canal, il faut être sûr de ton coup. Et du coup, juste par rapport à surfing, je pense que tu as fait un gros focus sur l'interview. Tu as pu faire avec quelqu'un chez A5. Il y avait d'autres sujets, d'autres choses qui étaient assez intéressantes ? Sur la partie interview, après malheureusement, j'ai eu une interview qui a sauté. J'ai eu un problème de batterie, il faut que je reprogramme en ligne. C'était un monsieur qui s'appelle Yves qui a créé un fonds qui permettait de mesurer la… Tobam. Ouais, Tobam, tout à fait. Le fonds s'appelait Tobam. J'ai trouvé ça super, j'étais trop dès que la batterie saute. En gros, Tobam, c'est une boîte qui existe depuis 2005, je crois, qui s'est spécialisée dans la diversification. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, ils ont essayé de créer un index, une métrique pour mesurer la diversification. Ils ont trouvé une recette qui juge pertinente, qui est utilisée aujourd'hui en biologie, dans la finance. Et ils m'avaient parlé d'un troisième secteur d'activité. Et en fait, ils essaient de proposer le folio d'actifs le plus diversifié au monde. Ils gèrent 7 milliards, je crois, pour le compte de leurs clients. 60% de leurs clients, ce sont des États ou clients institutionnels. 60% de leurs clients sont aux US, seulement 7% sont en France. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper stylé. J'ai parlé également avec Stéphanie, qui est directrice de Binance France, pour justement comprendre pourquoi il y a un Binance France. Qu'est-ce qu'elle faisait elle ? Et c'est quelqu'un qui était autre fonctionnaire d'État avant ça. J'ai dit, putain Stéphanie, j'ai regardé ton CV sur LinkedIn. Avant, c'était cours des comptes, AMF, Banque de France, c'était État, État, État. Et là, tu te retrouves dans une entreprise privée qui gère la monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, elle m'a dit, simplement, moi, je pense que les crypto actifs, c'est l'avenir. Il y a un besoin de mise en conformité. Et souvent, ce qu'elle me disait aussi, c'est que tu as les gens de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui viennent du privé, qui vont à l'AMF et puis qui caitent l'AMF pour aller dans le privé. Et tu as énormément d'employés de l'AMF qui, aujourd'hui, travaillent dans les crypto-monnaies. Pour résumer, en fait, son rôle à elle, déjà, c'est la mise en conformité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Binance France, ça va être un peu le hub européen de Binance. Et en plus de ça, on en avait déjà parlé dans une émission. Mais nous, la France, on est très avant-gardiste sur la réglementation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que potentiellement, si tu es dans les clous en France, tu vas être dans les clous partout en Europe, voire dans le monde. Et ça, c'est important de le noter. Il va y avoir la réglementation MICA bientôt, l'enregistrement PSAN en France. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'obtenir la licence PSAN. Et la troisième étape, ça va être d'obtenir la licence MICA qui n'existe pas encore, mais qui est probablement en train d'être construite de concert avec les grands exchanges, avec les grands acteurs de l'écosystème. Et cette réglementation MICA, on va l'avoir l'année prochaine. Donc, on va suivre ça avec attention. Il faut que je programme une émission avec Faustine de la DAN pour qu'on parle aussi de réglementation et plus précisément de lois influenceurs, parce qu'il y a des sujets que je pensais maîtriser, mais je pense qu'il y a encore matière. Donc, beaucoup d'interviews qui vont arriver sur la chaîne de Coin Academy, sur ma chaîne perso et celle de Léo. Pour revenir à surfing, sinon, hors interview, le casino est incroyable. L'être devant la place à côté de superbes restaurants avec de la superbe sangria. Voilà, je tiens à le noter quand même de la très 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 bonne sangria. C'est top. Tu peux aller te baigner très rapidement. Tu peux faire des allers-retours. Personne ne te casse la tête. Au niveau des stands, moi, je connaissais déjà pas mal de choses dont je fais un petit coucou à Summit qui parle de mining, qui font des activités dans le mining. Donc, ça m'a fait plaisir de voir des ASIC de tout genre. Au niveau des conférences, je n'ai pas suivi de conférences. J'avoue que j'étais plus en mode terrain. Zéro ? J'en ai suivi zéro, mais c'est très souvent. Ouais, ok. Moi, j'ai été voir quelques conférences. En vrai, c'était vraiment bien. En tête, j'ai la conférence sur les médias, la neutralité et l'adoption du Web3 par ces médias-là. Il y avait Val de Cryptost. Il y avait Antoine, qui est Esprit Cryptic, de Journal du Coin. Il y avait Raphaël Bloch, de The Big Whale, et en modérateur, Jonathan, qui s'est occupé d'organiser la conférence. Donc ça, c'était très intéressant. J'ai assisté aussi à des discussions très intéressantes avec Richard Etante sur Bitcoin, le rôle de Bitcoin, et son rôle par rapport à des monnaies comme le dollar, le yuan, etc. Ça, c'était vraiment très bien. Justement, tu avais plusieurs écoles. Tu avais les sujets techniques. Ça, c'est ce que je regrette de ne pas avoir regardé. Les sujets réglementation et les talks un peu plus diverses. Et d'ailleurs, tu vois, on m'a dit qu'il y avait beaucoup moins de monde, parce qu'il y a eu un boycott cette année entre l'histoire StackingSat et le fait que, justement, les talks sont beaucoup au sujet de la réglementation. Moi, ça a bien changé les effectifs. Avant, c'était vraiment du Bitcoin maxi. Là, on était moins dans le maxi, voire pas du tout. Et le fait qu'il y ait moins de monde, potentiellement, ne m'a pas spécialement choqué. Moi, ce n'est pas le truc qui m'est le plus venu en tête. Je pense qu'il y avait juste moins de stands, en tout cas, des stands qui, moi, m'intéressaient moins dans le hall. Mais sinon, les conférences, je les ai trouvées très qualitatives. Et le fait qu'on ne parle pas que de Bitcoin, je pense que ça fait du bien aussi. Non, après, le boycott, après, ils ont eu leurs histoires. De toute façon, vous avez toutes ces informations en public. On a fait un article dessus. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de vraiment reparler de ça. En tout cas, personnellement, moi, j'ai passé un très bon event et je n'ai pas senti les accusations affecter la qualité d'event. Je pense que l'event était encore meilleur que l'année dernière. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.